la vidéo comme vous avez vu dans la description en bas c'est le reconfinement aujourd'hui on est vendredi vendredi 30 du mois de octobre si je ne me trompe pas oui c'est ça et on reconfine le gouvernement c'est-à-dire le président français a décidé de reconfirmer toute pratiquement toute la voie toute la france mais c'est un confinement qui n'est pas général général en fait le confinement s'applique sur certains domaines du travail et puis sur certaines choses donc c'est un confinement pas général comment le premier confinement était plus difficile que celui-là puisque c'était international et plus personne qui travaillait donc le gouvernement a beaucoup ils ont beaucoup perdu d'argent financièrement ça n'est pas vraiment du coup là le confinement n'est pas général ça veut dire qu'en fait il ya comme vous avez vu sur bfm tv d'ailleurs je vais allumer bfm tv tout à l'heure je regarde un peu vite fait en même temps que je vous parle mais ce sera derrière mon dos et en fait le confinement s'applique que sur les restaurants puisque moi comme vous avez vu aujourd'hui je fais une vidéo normalement je ne dois même pas faire cette vidéo je devais être au restaurant en train de travailler envoyer les couverts à cette heure-ci il est midi normalement je suis en train d'envoyer les assiettes et tout de plats du jour comme certains ont vu dans dans les stories de fois je mets des plats du jour tazap des casseroles de ce que je fais des plats et tout mais aujourd'hui il n'y a pas de plat du jour plus que oui c'est le reconfinement du vendredi du coup il y a des restaurants qui ont fermé et certains je connais pas tous les instructions qui a été fermé mais je sais qu'il y a en tout cas le restaurant est fermé puisque je suis en train de vous parler et faire une vidéo si je suis là c'est à cette heure-ci normalement je suis en train de travailler mais comme je ne travaille pas puisque il ya un confinement général des tous les restaurants en fait mais enfin quand je dis général c'est certaines choses qui sont ouvertes par exemple les centres commerciaux sont ouverts les boulangeries sont ouverts évidemment mais je pense que le confinement va durer au moins jusqu'à l'été 2020 21 voilà l'été 2021 il y aura toujours cette épidémie aura du mal à partir moi ce que je pense dans cette épidémie je pense qu'après le confinement ce confinement est peut-être mieux que le premier puisque le premier était vraiment strict et vraiment très difficile donc du coup je pense que pendant celui-là pourrait faire baisser un peu l'épidémie et les morts dans les hôpitaux un peu soulagé mais je pense que quand même il faudrait pour que ça vraiment que ça marche c'est bête à le dire moi je pense que il faudrait peut-être un gros confinement général de tout fermer sauf que mais c'est ouvert mais mais à des zones là où vraiment il ya besoin sinon les zones où c'est peu besoin on n'a pas le choix on est fermé du coup moi c'est vrai que ça m'énerve que les restaurants sont fermés c'est toujours plein de choses qui sont fermés ça m'énerve mais bon après on n'a pas le choix c'est pour notre santé pour qui arrête d'avoir des morts et tout voilà comme je voulais dire franchement c'est quand même difficile excusez moi j'ai coupé vite fait un problème de batterie et puis du coup j'ai profité de changer mon emplacement parce que derrière mon balcon ça fait un peu je trouvais que ça faisait un peu un peu sombre la vidéo faisait un peu très sombre c'est pour ça que j'ai changé donc du coup comme je vous ai dit je regarde FMTP et tout ça j'essaie de comprendre un peu mais bon pas plus je regarde pas tout le temps les informations et tout c'est rare de ça et en fait moi ce que j'essaie de comprendre que vraiment dans ce confinement c'est même si il ya des choses qui sont en vert des choses qui sont fermées moi je pense que le problème c'est après pour moi le gouvernement est un peu perdu on ne sait pas comment faire comment gérer la crise puisqu'ils se disent de confiner et tout ça mais après si ça ne marche pas par exemple si c'est le système qu'ils ont mis en ce moment aujourd'hui le système qu'ils ont mis s'il ne marche pas moi je pense que le mieux franchement c'est de reconfiner vous allez me dire c'est bête ce que je dis si je suis bête oui oui je suis bête reconfiner tout le monde et tout refermer et pour que la crise se baisse et que ça soit maîtrisé puisque je vois pas comment on peut arranger ce problème s'ils ont pas trouvé le remède qui peut guérir les gens qui ont cette maladie là moi je pense que c'est le moins le mieux à faire c'est de tout arrêter bon après les zones par exemple qui sont fermées par exemple le sport et tout etc et tout je ne cacherai pas que je serai pas d'accord qu'ils arrêtent le sport puisque en ce moment même s'il y a des équipes qui ont le COVID il y a des équipes qui gèrent bien et qui arrivent à bien être dans les gestes barrières et ça fait que s'ils respectent bien les gestes barrières les bars et tout qu'ils peuvent qu'ils peuvent les barrières les barres je sais pas pourquoi je dis pas s'il faut mettre bien les masques et toutes les équipes normalement ça devrait bien se passer mais je pense que il y a certaines choses qui devraient serrer un peu plus et de mettre un confinement plus rythme c'est-à-dire fermer beaucoup beaucoup de choses qui est que c'est pas grave si on les ferme et puis voilà et puis je pense que la crise va commencer à diminuer et devrait partir puisque là on est vraiment dans la france il y a beaucoup beaucoup du rouge c'est à dire il y a beaucoup de cas et beaucoup de décès il y a au moins un solde de 1000 cas qui a été dépassé un million de cas qui a été dépassé et je pense que le mieux c'est de confiner un peu plus street ça dure après voilà moi je donne juste mon avis je veux pas vous dire des choses non non je donne mon avis il faut plus confiner c'est tout parce que là c'est prêt à ne jamais partir cette crise elle va rester pendant un millier des années à des années si on commence comme ça mais mais moi je pense qu'il y aurait une fin c'est si il y a une fin mais si on n'arrive pas s'ils arrivent pas si le gouvernement n'arrive pas serait plus fermer plus tout tout les choses et puis voilà je pense que ça marcherait puisque là on est parti pour pour vraiment une crise qui va jamais s'arrêter moi je sais même pas voir la fin de la crise je sais même pas là où elle est la fin de la crise moi je pense que c'est le mieux puisque là si c'est pour fermer les bars et les restaurants et les rouvrir et les refermer les rouvrir on va plus en sortir là on déjà on s'en sort plus vous fermez les restaurants et tout et du coup moi je me retrouve dans la maison en train de faire des vidéos avec vous tout ça après moi ça me fait rien ça me fait rien puisque bon je me dis bon moi je travaille si je travaille pas bon je vais être quand même payé quand même peut-être moins mais je vais payer mais après ça m'embête pour les gens qui aiment bien aller boire un verre dans les bars les restaurations j'aime bien faire la restauration même si là ça s'est arrêté pour moi mais je pense que ça c'est le mieux à faire bon comme vous voyez bien c'est très difficile en ce moment de devoir savoir déjà ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire il faut juste s'informer et puis voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis c'était juste pour vous informer qu'aujourd'hui je fais une vidéo plus que vraiment la crise commence à m'être dépassé quand même mais je m'énerve pas mais quand même je dis il faut savoir ce qu'ils font c'est pour confiner pour reconfiner et après une fois qu'ils ont confiné on redéconfine et après on reconfine si on fait l'un un coup l'un l'autre même l'autre on va plus en sortir il faut savoir ce qu'on fait il faut que le gouvernement s'organise bien et moi je pense qu'il faut diminuer il faut diminuer tous toutes les sortes d'activités tant qu'il n'y a pas un remède et puis après je pense c'est vrai qu'ils ont raison qu'une fois qu'ils sont en train de perdre trop financièrement le gouvernement de rouvrir pour refermer après c'est tout ce qu'ils ont à faire parce que s'ils ferment pendant longtemps déjà un mois c'est déjà difficile de rester à la maison un mois allez on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis et puis tenez bien vous mettez le masque c'est très important de mettre le masque et lavez vous les mains bien correctement et puis voilà salut les amis